Salut les filles, c'était Sauerlay. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien préparer et utiliser ces chaussures chauffantes Pure Pro Heat pour passer un super moment au ski avec les pieds au chaud. Déjà, c'est bon à savoir, le chausson est spécialement conçu et adapté pour nous les femmes. Il sèche rapidement, il a une chaleur naturelle qui est de la laine de Mérinos, qui offre bien sûr la chaleur, la respirabilité et un confort des odeurs. Pour améliorer sa performance, on peut aussi régler cette petite vis qui va permettre un maximum de puissance, de performance et un confort personnalisé. Bon, maintenant les choses sérieuses commencent, on va voir comment utiliser ces chaussures. Avant toute chose, il faut bien penser à charger ces chaussures. Donc, avec cette petite prise, on vient brancher chaque chausson pour qu'ils se chargent, comme ceci. On voit que la petite lumière est rouge, ça veut dire qu'elles sont en charge. Une fois que celle-ci sera verte, elles seront bien chargées. Il faut savoir qu'il faut entre 4 et 6 heures pour qu'elles soient chargées correctement. Une fois que c'est tout bon, on peut débrancher et partir au ski. Pour commencer à utiliser les chaussons, on va télécharger gratuitement l'application Thermic Heat sur son téléphone. Ça nous permettra de régler la température. On active le Bluetooth, on accepte la localisation, ça nous permet de trouver plus facilement le chausson. Lorsque l'application est ouverte, il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton sur la chaussure. On voit que ça clignote rapidement, ça veut dire que la chaussure est allumée et le Bluetooth est activé. Je vous conseille d'allumer vos chaussures une par une et de les ajouter à l'application. Donc, on récupère son application, on appuie sur le petit plus au milieu de l'écran et on ajoute sa chaussure. Ça nous permet de pouvoir personnaliser l'icône avec un nom et de spécifier que c'est la chaussure droite, par exemple. Maintenant que nos deux chaussures sont connectées à l'application, on va pouvoir gérer plusieurs choses depuis notre téléphone. Donc, il suffit de sélectionner la chaussure que l'on souhaite sur l'application et ensuite, on aura trois fenêtres à faire glisser. Les deux premières fenêtres vont servir à régler la chaleur de 1 à 10. Alors, elles vont être juste présentées sous des formes différentes. On va également pouvoir stopper la chaleur si on veut momentanément arrêter qu'elle chauffe. La troisième fenêtre va nous permettre d'activer deux modes. D'abord, le mode écho qui va nous permettre de choisir une durée de chauffe. Et le mode mouvement qui va nous permettre d'activer la chauffe lorsqu'on s'arrête de skier. Enfin, on peut aussi sélectionner d'éteindre la petite LED sur le côté pour éviter de clignoter sur les pistes. Si vous êtes parti au ski sans votre téléphone, pas de panique. On peut aussi s'en servir sans et régler la chaleur simplement à l'aide du bouton sur la chaussure. Donc, d'abord, on l'allume. Quand on appuie une première fois sur le bouton, ça permet d'activer le niveau de chaleur faible. On voit qu'elle clignote doucement. En rappuyant une seconde fois, elle a un double clignotement qui nous dit qu'elle a une chaleur moyenne. Et enfin, une troisième fois avec le bouton en continu. Ça veut dire que la chaleur est élevée. Pour éteindre la chaussure, il suffit d'appuyer trois secondes sur le bouton. Voilà. Maintenant, ça y est, vous savez tout. Vous êtes prêtes pour aller faire une belle journée de ski avec les pieds au chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada